La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans un nouveau numéro de Marque-Page pour vous parler aujourd'hui de Chance, un livre de Kem Noon. Ça a été le coup de cœur, peut-être de vous, mais surtout de Sébastien de Oliveira, de Payot-Libraire. Bonjour. Bonjour. Alors, ce coup de cœur, on va se rendre à San Francisco aujourd'hui avec l'histoire du docteur Eldon Chance. Oui, tout à fait. Chance est neuropsychiatre, il a 50 ans. Ça va plutôt pas très bien dans sa vie. Il est en plein divorce, il a une ado. Enfin bref, il est complètement paumé. Et il a une grande, enfin une légère tendance à se laisser submerger par son empathie envers les personnes de sexe féminin qui sont tout aussi paumées que lui et qui débarquent de son cabinet. Ça va être le cas pour justement l'une de ces jeunes femmes qui s'appelle Jacqueline, qui souffre de syndromes de multiples personnalités. Et Chance va se mettre en tête de la sauver des griffes de son mari qui est, lui, flic pourri, violent et plutôt vicieux. Voilà. On peut parler rapidement aussi du suspense qu'il y a dans ce livre. Il est incroyable. Il y a comme une patte un peu hitchcockienne. Oui, tout à fait. En fait, on est plutôt plongé dans une ambiance polar années 50-60 américaine avec une galerie de personnages secondaires particulièrement travaillés, particulièrement surprenants. À l'image de Dee, qui a plutôt un physique de brute épaisse, des réflexions plutôt de philosophe et des manières plutôt expéditives pour aider Chance à sortir justement Jacqueline des griffes de son mari. Merci beaucoup Sébastien De Oliveira d'avoir été avec nous. Chance, donc, c'est le livre du jour. C'est celui qu'on vous conseille en tout cas. Alors, bonne lecture à tous et à très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page.